Et c'est le dernier épisode de la série « Comment voyager lorsqu'on n'est pas un voyageur fréquent ». On a déjà touché un petit peu à tout ce qui est préparation du voyage, on a décollé, on a même atterri, mais on va revenir un peu en arrière. Aujourd'hui, on va parler de votre expérience lorsque l'on est à bord, en croisière. Soyez les bienvenus à bord. Vous arrivez au dernier épisode, mais c'est pas grave, tous les autres épisodes sont déjà dans la barre d'informations sur YouTube. Donc soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je fais des vidéos sur YouTube depuis 5 ans et les vidéos en général sont beaucoup plus détaillées et beaucoup plus longues, mais j'essaie de faire cette petite série pour tous les passagers qui vont voyager pour la première fois ou qui ne voyagent pas très très souvent. Donc des vidéos plus courtes et dans la barre d'informations, vous allez trouver le lien vers des vidéos qui sont beaucoup plus complètes sur tous les aspects que je vais aborder aujourd'hui dans ma vidéo. Donc vous allez faire un vol qui va durer 1h, 2h, 5h, 10h, 15h et même 18h ou 19h, ça peut arriver. Donc comment bien vous y préparer ? Il est possible que vous entendiez mon chat qui a envie de jouer en ce moment. Donc il faut que vous apportiez avec vous de quoi vous divertir. Vous allez être assis sur un siège sans avoir trop la possibilité de bouger pendant très longtemps. Vous allez dormir, vous allez manger éventuellement, mais il va falloir aussi vous divertir. Donc amenez votre divertissement. Et maintenant c'est bien, on fait ces choses fantastiques qu'on appelle des tablettes, donc des iPads ou autres modèles dans d'autres marques sur lesquels vous pouvez mettre beaucoup de divertissement. Donc téléchargez, téléchargez à l'avance, et c'est possible avec des plateformes comme Netflix, vos séries ou les films que vous voulez regarder, téléchargez des livres, vous pouvez vraiment télécharger des jeux, vous pouvez mettre énormément de choses là-dessus. Donc c'est très très bien, ça ne prend pas de place et c'est compact. Oui, il est possible que vous ayez un écran devant vous à bord, et puis vous ayez des films ou des jeux qui soient déjà là, mais là au moins c'est que vous avez le contrôle, vous savez avant de partir exactement ce que vous allez avoir avec vous. Alors que sinon c'est une surprise, il est possible qu'elles ne soient que des vieux films, ou qu'il n'y a pas un grand choix, ou que ce soit des choses qui ne soient pas forcément dans la langue que vous parlez, et donc vous allez peut-être un peu plus limité. Donc là au moins vous avez le contrôle, vous savez exactement ce que vous emmenez avec vous. Il se peut qu'il y ait la Wi-Fi à bord, c'est pas le cas encore dans tous les avions et sur toutes les compagnies, et très souvent ça reste encore très très cher. Et je vous dirais que les quantités de données qui peuvent être changées ne sont pas aussi importantes que ce qu'on est lorsqu'on est au sol. Donc vous pourrez rarement télécharger des films, ou regarder des choses en direct, directement, ou des vidéos YouTube, souvent ça va être plus pour du texte, donc c'est pour naviguer le web, mais pas forcément pour regarder des vidéos. Donc il est mieux d'amener à l'avance tout le contenu média que vous voulez regarder avec vous, écouter. Mais ces appareils électroniques sont vraiment fantastiques, mais parfois il se peut que la batterie décide de ne plus fonctionner, et qu'il n'y a pas forcément une prise électrique autour de vous à bord, ou une prise USB. Et donc prévoyez un plan B. Donc moi je dirais amener au moins un livre, ou amener quelque chose sur papier, que ce soit un livre, que ce soit un livret avec des monts croisés, ou des choses comme ça, de manière à pouvoir quand même tuer le temps si jamais votre tablette décide de ne plus fonctionner, ou n'a plus de batterie tout simplement. Comment savoir s'il y a une prise électrique ? Et bien vous pouvez regarder en général sur le site internet de la compagnie aérienne, ils vont vous dire directement, si vous regardez le plan de cabine, ils vont vous dire de quoi est équipé votre avion. Il se peut que vous ayez un changement d'appareil à la dernière minute, parce que l'avion que vous étiez censé prendre ne fonctionne pas, ou à un problème technique, ou est bloqué dans une autre escale à cause des problèmes météo. Et dans ce cas-là, malheureusement, vous allez vous retrouver peut-être avec un avion plus ancien, qui n'a pas tous ses équipements de confort, comme l'électricité disponible sur chacun des sièges. Autre chose importante à amener avec vous, c'est un stylo. Vous allez, surtout si vous êtes à vol international, vous allez être amené à remplir des documents douaniers, on va vous donner les formulaires, soit à l'embarquement, soit lorsque vous êtes à bord. Et donc, vous allez devoir remplir ces documents, et je ne peux pas donner un stylo à chacun de mes passagers, je n'en ai pas assez. Donc, amenez un stylo avec vous, ça ne prend pas de place, ça servira pour d'autres occasions. Et puis, prenez une photo de votre passeport sur votre téléphone ou sur votre tablette. Du moins, la page d'informations avec le numéro du passeport et les dates d'expiration. Parce que souvent, on va vous demander sur les documents douaniers d'inscrire ces informations, ça vous évitera d'avoir à vous lever, de gêner les passagers qui sont autour de vous, d'aller chercher dans votre valise le passeport, et puis après, de laisser dans la pochette du siège et pas vous en rendre compte, et de les laisser à bord. Donc, gardez ça, puis en plus, si jamais vous venez à perdre votre passeport, vous en avez une copie électronique, ça sera plus facile pour faire une déclaration en cas de perdre une vol. Bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, des câbles, pour pouvoir charger vos appareils électroniques, donc soit une prise électrique, soit des câbles USB, parfois certains avions n'ont pas les prises USB, donc la prise électrique avec le câble qui va à l'intérieur, et puis comme ça, ça vous permettra de charger vos appareils. Je vous conseillerais d'apporter vos propres écouteurs, tout d'abord, c'est ce qui va fonctionner avec votre tablette, mais aussi, si jamais vous utilisez le système de divertissement, une petite chose à savoir, c'est que maintenant, on est de plus en plus à utiliser des écouteurs du type Bluetooth, et donc qui n'ont plus de fil, mais ça ne va pas fonctionner avec la plupart des systèmes de divertissement, seulement les tout derniers modèles sont équipés d'un système Bluetooth. Donc, amenez éventuellement une paire d'écouteurs à l'ancienne, avec un fil que vous pourrez brancher directement sur la prise casque du siège, si vous voulez utiliser le système de l'avion. Il y en a toujours qui sont vendus à bord, mais je vous dirais que ce n'est vraiment pas de la bonne qualité. Donc, si vous voulez avoir quelque chose qui fout pas mal aux oreilles, ou avoir quelque chose qui ressemble au son d'origine, il est mieux d'amener une petite paire d'écouteurs, même pas forcément les plus chers, mais au moins quelque chose qui vous donne un minimum de qualité. Sur les vols qui font plus que 7 heures, j'amène toujours une trousse de confort. Alors, j'utilise une ancienne trousse qui m'avait été donnée par Air Canada. Évidemment, si vous êtes dans les classes premium, on va vous en donner une, mais si vous êtes en économie, vous pouvez vous créer votre propre petite trousse de confort avec une trousse de toilette, simplement. Donc, moi, ce que j'amène toujours, c'est une paire de bains, une paire de chaussettes que je vais mettre au-dessus de mes chaussettes normales, comme ça me permet d'enlever mes chaussures et d'être un peu plus confortable. Par contre, lorsque vous allez aux toilettes de l'avion, remettez toujours, 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 toujours vos souliers parce que le liquide que vous allez trouver par terre dans les toilettes de l'avion, ce n'est pas de l'eau, c'est autre chose. Et puis, vous n'avez pas envie de toucher ça. J'amène un masque pour les yeux parce que si je veux dormir avec la lumière à bord, ça va éviter de me réveiller. J'amène toujours une brosse à dents avec moi, donc une brosse à dents et un petit tube de dentifrice de voyage. Et puis, après, vous pouvez vous emmener des crèmes hydratants, des choses comme ça. Attention, en ce qui concerne les crèmes et les liquides comme le dentifrice, ça doit passer dans le petit sac transparent au niveau de la sécurité, dans ce que vous allez passer au fil de sécurité à l'aéroport. Après, vous allez pouvoir le transférer dans votre petite pochette que vous allez garder près de votre siège. Et je prépare une collaboration qui s'en vient très bientôt sur les produits cosmétiques recommandés que vous pourriez emmener à bord. Donc, ça s'en vient très, très bientôt. Apportez quelques snacks, comme des barres tendres ou une petite barre de chocolat, ou des choses comme ça. Et puis, aussi, une bouteille d'eau. Je vous conseille les bouteilles d'eau réutilisables. Elle doit être vide lorsque vous allez passer la sécurité. Vous pouvez la remplir après la sécurité parce que s'il y a de l'intérieur, c'est un liquide et vous allez devoir vous en débarrasser, malheureusement. Puisqu'on parle de produits alimentaires, on va parler de manger à l'aéroport et dans l'avion. Donc, évitez les choses qui vous font un peu gonfler. Vous êtes déjà dans un environnement où on va gonfler naturellement parce qu'on est en altitude. Et donc, ce n'est pas forcément facile pour votre estomac de digérer des choses gazéifiées, des choses où il y a beaucoup de carbes, de pains, etc. Donc, essayez de manger des choses qui sont beaucoup plus légères. Essayez d'éviter tout ce qui boit son carbonisé. Donc, contentez-vous de l'eau. Prendez-vous éventuellement un verre de bain. C'est peut-être un adulte avec les recommandations pour ne pas tomber malade. N'oubliez pas qu'en altitude aussi, tout ce qui est alcool va avoir un effet beaucoup plus important. Si vous prenez un verre en vol, c'est comme si vous en preniez trois ou quatre au niveau du sol. Donc, allez-y doucement par rapport à la quantité d'alcool. Mais évitez les choses vraiment grasses. Donc, si vous êtes avant de monter dans l'avion et que vous allez au McDonald's et que vous prenez des frites et que vous prenez des super large coke, etc. qu'ils ont aux Etats-Unis, vous n'allez pas forcément vous sentir très très bien à bord de l'avion. Ce n'est pas de la faute de la compagnie aérienne. C'est parce que vous avez mangé la cochonnerie et que votre estomac a du mal à digérer ça en altitude. Est-ce qu'un repas va être inclus ? Regardez sur le site de la compagnie aérienne par rapport au type de billets que vous avez acheté, par rapport aux prestations qui sont aux frères. Dans certains cas, vous avez des billets ou des compagnies qui incluent les repas. Dans d'autres cas, vous devez les acheter à bord et donc il y a toujours des quantités qui sont limitées. Donc, regardez bien ce qui est inclus dans votre billet, tout simplement. Mon dernier point, c'est comment s'habiller à bord. Vous allez peut-être à Hawaï ou en Floride et il va faire très chaud à l'arrivée mais il ne va pas faire très chaud dans l'idée qu'il va faire froid à bord. Donc, prévoyez de quoi vous couvrir. Et puis, lorsque vous allez arriver, vous allez pouvoir vous découvrir. Même chose au retour, ce n'est pas parce que vous partez d'Hawaï où il faisait 30 degrés que vous allez monter en avion et qu'il va continuer à faire 30 degrés. La température va être beaucoup plus fraîche. Donc, moi, je vous conseille de porter des pantalons qui sont assez amples de manière à ce que vous pouviez bouger un petit peu sur votre siège sans vous sentir un petit peu trop confiné. Et puis, en termes de vêtements en haut, moi, j'aime bien prendre ce qu'on appelle un hoodie. Donc, c'est souvent un pull avec une capuche qui va permettre de pouvoir me couvrir la tête. Je vais mettre l'oreiller en dehors de la capuche et je ne mets pas ce beau tissu d'oreiller qui a traîné par terre ou je ne sais pas où directement sur mon visage. Mais en plus, la capuche va garder la chaleur qui va sortir de ma tête et puis, je vais toujours avoir cette impression de chaleur. Puis, c'est trop chaud juste d'abaisser la capuche, tout simplement. Mais ça me permet d'avoir et d'être un petit peu dans mon cocon. Autre chose à bord, faites toujours régulièrement des mouvements. On veut éviter d'avoir ce qu'on appelle le DVT qui est en fait des caillots sanguins. Donc, comme vous êtes assis pendant plusieurs heures sans vraiment pouvoir bouger, il est possible que vous développiez des caillots sanguins. Et là, ça peut être très très dangereux. Donc, bougez régulièrement. Vous avez des exercices que vous pouvez faire directement de votre siège. J'avais fait une vidéo là-dessus. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Et puis, sinon, vous pouvez en trouver en ligne où vous allez trouver aussi pas mal d'inspiration. Eh bien, j'espère que cette série vous a plu. Si vous n'avez pas vu les autres épisodes, vous pouvez trouver également tous les liens dans la barre d'infos. Je vous invite à me retrouver sur Instagram. Le compte, c'est victorroyage. Vous avez également mon blog victorroyage.com. N'hésitez pas à rentrer en contact si vous avez la moindre question. Je vais reprendre le cours normal des vidéos avec des vidéos plus longues et plus détaillées. Mais j'espère vraiment que ça va vous aider dans vos prochains voyages. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501